C'est la dernière autorité en santé publique et précisément c'est le chantier de construction du centre national des urgences de Yaoundé. Les travaux financés par les gouvernements coréens et camerounais sont presque cachés avec l'aise. Constaté ce jour par le ministre de la santé publique André Mamakouda qui effectuait une descente sur le site. Le centre national des urgences sera livré au public entre juin et juillet 2013. Rapportage Valérie Aïda. Voici le centre national des urgences en construction. Il est situé non loin de l'entrée principale de l'hôpital central de Yaoundé. Les travaux lancés en janvier 2012 sont aujourd'hui réalisés à 98% de l'avis des techniciens. C'est un immeuble de trois niveaux dont l'ensemble comprendra des salles de soins intensifs, une salle de balnéothérapie pour les brûlés, une salle de radiographie scanner et rayons X, des salles d'hospitalisation, une pharmacie et un bloc administratif. On a une surface totale de planchers de 2300 mètres carrés. On envisageait d'achever le bâtiment de la première phase, c'est-à-dire le marché des bases, en fin janvier. Le ministre de la santé publique André Mamakouda, à travers une réunion avec l'équipe du projet de construction de cet édifice hospitalier, a voulu se rassurer que les travaux avancent normalement et respectent les normes en la matière. Ce sont des travaux qui sont réalisés avec la qualité requise. Nous nous réjouissons. Au mois de juin-juin, il sera possible que ce centre soit ouvert au public. Encourageons l'entreprise à continuer à maintenir le cap. Le Centre national des urgences de Yaoundé est financé en grande partie par la coopération coréenne. La Côte-Parc du Cameroun, à travers le ministère de la santé publique, est de 600 millions sur le coût total de 2,7 milliards de francs CFA pour la construction et les équipements.